C'était d'envoyer une culotte sale, je ne sais pas. Est-ce que tu n'as jamais pensé à monétiser ton contenu pendant qu'on ouvre un Omnifa, un Nami, un truc comme ça ? Pour arriver à ce stade-là, je ne connais pas trop, mais tu devrais te charger pour atteindre ce niveau. Est-ce que tu es une pute ? Ok, salut les derriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, on vous a ramené une fit girl parce qu'on va faire une séance jambes et on n'en voit pas beaucoup sur Fitness Fusion. C'est la première fois. C'est la première fois. Donc, petite interview, puis petit training. Et aujourd'hui, on reçoit Amélie. Amélie, est-ce que tu peux te présenter quelques mots ? L'âge, la profession, la taille, les perfs. Essaye de les impressionner. Alors bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans, je travaille dans le milieu de la moto depuis 5 ans maintenant. Au niveau des perfs, là comme ça, je ne les ai pas en tête parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait des grosses. Vraiment à ton top level, les meilleurs perfs que tu as pu avoir sur bench, squat, deadlift ? Alors bench, je n'en fais pas, comme ça c'est réglé. Squat, je pense que j'ai frôlé la barre de 100 kg. Ouais. Et aussi levé de terre, un 70-80. Je pense que je n'en fais pas souvent, souvent non plus. Je pensais que tu avais des meilleurs perfs que ça. Ah bah sympa, merci. Non mais moi je me suis dit, on va ramener une fille sur la chaîne justement pour montrer que, parce qu'en ce moment on voit beaucoup de meufs. Et puis il n'y a pas du deadlift. Ouais mais on voit beaucoup de filles avec des grosses perfs. Et du coup en tant que comme, tu te sens un peu plus faible quand tu vois ça, tu vois, non ? Quand tu vois des 230 en deadlift. Les gens, ils n'ont plus des testos que nous dans leur corps alors que c'est des meufs. Donc là aujourd'hui, on vous a ramené une fille naturelle, on va voir ses charges. Et si les charges-là, elle est capable de les faire, vous qui regardez la vidéo, vous êtes capable si vous êtes des hommes, ça c'est sûr. Oui, j'espère. Non mais c'est la seule chose sur laquelle on n'est pas égaux avec les femmes, c'est la force physique. Toi tu vas te mettre à dos de tous les féministes. Bah non mais là il n'y a pas des... Tu vas te mettre à dos des gens de ouf. Non mais tu ne peux pas parler d'égalité sur la force. Je suis d'accord. D'accord que sur un plan physique, les hommes normalement ils sont normalement plus forts qu'une femme normalement. Donc ça va, aujourd'hui on va pouvoir assumer le training que Amélie nous a prévu. Pourquoi tu m'as dit que tu as l'air assumer moi ? A voir. A voir. Je travaille beaucoup en lourd sur des... Enfin sur peu de rep en fait. Je fais toujours souvent du lourd. Bah tu vois je suis surpris. Je pensais que vu que tu t'entraînes en lourd sur peu de rep t'aurais eu des meilleurs perfs que ça tu vois. C'est parce que je ne m'entraîne pas souvent à faire des PR pour le coup je fais ma séance. Je n'ai pas forcément le temps. Je fais des séances hyper rapides. En 50 minutes max ma séance elle est bouclée. Je ne me consacre pas forcément à tester des PR. Parce que moi je suis matrixé parce que je vois sur Instagram en ce moment je regarde des meufs qui ont des meilleurs perfs que moi et je me dis attends je m'entraîne mal ou c'est quoi le souci ? Tu vas dans n'importe quel basic fitness park tu regardes des fibres où elles font du squat à 60-70. Donc je suis viril. Donc je suis fort. Non parce que moi quand je vois ça j'en peux plus gros. Du coup deuxième exercice Amélie. Présentation. Euh... Avec presse. Super coach les gars. Tu ne sais pas combien de reps tu vas faire ? Tant de repos tout ça ? Si comme d'hab en 4x8. Travaillant lourd. Ouais en fait elle met très lourd. Donc ça va ça ne va pas trop nous changer déjà. Très lourd. Est-ce que ça rajoute du poids ? Ah oui ! Ouais ! Au moins 150 kilos. Bah montre-leur que t'es fort. T'es regardé là. Amélie on a trouvé une nouvelle technique d'intensification. Méthode de FF. Vas-y je t'en prie. Tu vas monter aussi ? Elle va rester bloquée je crois. Non. T'as ravité beaucoup de poids. T'as bien mangé quoi ce matin. Tu baisses combien ? 75 je pense. Tu peux te mettre où espèce de malade. Je sens la différence quand même. On dirait qu'il fait 30 kilos. Allez c'est bon. Allez c'est bon. Attends que je prends la brodouée. Quand je prends de la protéine. Elle t'a mis un coup de couteau. Elle a baissé sa charge. Elle t'a mis un coup de couteau. La tête de ma mère qu'elle fait pas une rêve sur la prochaine. Non mais attends c'est pas possible de toute façon. Non je vais rester en boxe. Tu peux pas comparer des bras à des jambes gros. T'arriveras pas. Elle m'a blessé. Montre pas moi après. C'était vraiment trop lourd. J'ai eu du mal à la vie. J'ai eu des 8 à cause de toi. Et du coup depuis combien de temps tu pratiques la muscu ? Est-ce que t'as fait d'autres sports avant ? Ça fait 7 ou 8 ans que je fais de la muscu je pense. Et en sport auparavant j'ai fait de la gym et de l'équitation. Pas mal. Et pourquoi tu t'es dirigé vers ce sport alors ? Parce que nous les mecs en général pour le physique. Il y en a beaucoup qui le font pour les filles. Vous les filles vous avez pas forcément d'avoir un beau physique pour vous trouver un gars. Même une 0 sur 10 si elle fait ça elle trouve un gars. Elle trouve un garçon. Un 0 sur 10 en mec il est foutu. Elle trouve un 4 sur 10, 5 sur 10 c'est facile. Donc pourquoi faire ce sport ? Non c'était même pas dans un but physique. C'est parce que j'étais sur Reims à l'époque et j'étais en fac de droit. Et en fait je voulais juste trouver une activité sportive pour évacuer un petit peu. C'est ça pour souffler. Et du coup je me suis dit le plus simple c'était la salle de sport. Parce que j'avais des horaires un peu compliqués. On terminait tard, on commençait tôt. Donc il fallait que je trouve quelque chose où je puisse y aller en dehors de ces horaires là. Voilà donc c'est plus pour le bien-être. Il y a aussi beaucoup de mecs qui le font pour ça. Moi je le fais pas aussi. Nous perso on a commencé on était en couple. Donc on l'a pas fait pour les meufs. Moi je l'ai fait pour le bien-être. Sauf toi parce que... Je l'ai fait pour le bien-être. Pour le bien-être t'es sûr. La musculation les gars c'est que ça vous apporte. C'est surtout une hygiène de vie. Vous êtes obligé de dormir à des heures fixes. Bien manger. Du coup s'il y a des filles qui nous regardent. Là en combien de temps tu penses qu'on peut se transformer physiquement. Si dès le départ on fait les choses bien. Je pense qu'en deux mois tu peux déjà avoir des résultats. Pas forcément les physiques dont tu rêves. Mais en deux mois je pense que tu... Non mais c'est ça. C'est ce qu'on dit aussi pour les mecs. C'est pour ça que les coachings aient suivi. Ils sont à partir de trois mois. Donc c'est faisable. Le but aussi de cette interview c'est de savoir s'il y a des différences entre les hommes et les femmes dans ce sport. Au niveau des transformations c'est pareil. Au niveau des entraînements est-ce que vous faites des choses différentes que les hommes ? Je pense que par défaut les femmes portent moins lourd. Oui peut-être des séances un peu plus légères. Oui mais moins lourd par rapport aux hommes. Mais est-ce que vous ça vous paraît lourd ? Si toi tu travailles en force quand tu mets une charge sur ta barre elle te paraît lourde. Oui oui mais il y a beaucoup de femmes en fait qui font du fitness pour s'entretenir comme ça. Pas forcément dans le but de gonfler. De prendre en masse. C'est ça. Donc toi tu te différencies bien des fitness girls. T'es plus une body girl si je peux dire comme ça. Oui oui. Tu nous ressembles plus dans ta pratique que un mec qui va faire du crossfit par exemple. C'est pour ça que c'était intéressant de choisir Amélie aujourd'hui. Parce que justement elle a une pratique qui se rapproche de la nôtre. Hyper trop fine. Voilà. Alors qu'on a toujours tendance à croire que les fit girls tu vois elles vont faire du curl à 3 kilos. Enchaîner avec des burpees. C'est pas que ça. De plus en plus il y a des jeunes filles maintenant qui s'entraînent comme nous. Du coup tu penses que s'il y a des filles qui passent par là et qui veulent avoir le physique d'Amélie. Si elles choisissent nos programmes ça peut fonctionner. Il faut qu'elles aient un programme spécial fille. Tu comprends ce que je dis où ton cerveau il a bugué. Ouais ouais c'est un petit mot à réussir à m'embrouiller. Non mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que même un programme d'homme il peut être adapté à une fille. Tu penses t'es pas sûr. Bah pour moi si c'est logique c'est juste les charges qui vont changer en fait. Voilà c'est la même chose. Je pense qu'une fille elle peut faire se développer coucher, l'incliner, vis-à-vis, des dips. Il n'y a pas de problème. Exactement et c'est le même problème qu'on retrouve avec les compléments alimentaires. Est-ce que toi tu prends des compléments alimentaires rose, marketing, fille ? Non pas du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Non alors j'en prends mais rien à voir avec le côté marketing des produits. Non je prends juste le basique pour moi. Je prends du booster, je prends de la BCA, des vitamines. Je prends pas de créative. Mais c'est pas une marque qui s'adresse aux filles spécialement. Tu vas choisir. Non pas du tout. Toi par exemple tu prends pas du Broadway. C'est même que je connais même pas. C'est une superbe qualité. C'est la meilleure du marché. Et avec Fusion 10, t'as 10% sur toutes tes commandes. Donc n'hésite pas. N'hésitez pas non plus. Il faut. Non parce que sur le packaging c'est une statue grecque tu vois. Là il cible vraiment les gomuscus. Mais tu voulais le placer j'ai vu. Bien sûr. Mais les filles comme elles peuvent très bien s'en servir. Bien sûr. Ça sera les mêmes résultats. Voir de meilleurs parce que c'est la meilleure. La meilleure marque du complément. Merci. Avenir il t'a payé pour dire ça donc dis-le. Je le sais. Sous-titrage Société Radio-Canada On va continuer sur la diète. Non je pense. Est-ce que tu peux nous décrire par exemple une journée type de ton alimentation ? Est-ce que toi aussi tu manges tes flocons d'avoine comme tous les gomuscules ? Alors ça dépend des périodes. En ce moment c'est vrai que pas du tout. Mais du coup oui en effet le matin flocons d'avoine, fromage blanc, des fruits, un café. Après ça dépend aussi comment je m'entraîne. Il y a des périodes où je m'entraîne assez tôt. C'est-à-dire à 7h je suis à la salle donc je déjeune avant d'aller à la salle. Je vais m'entraîner et ensuite avant d'aller travailler je remange quelque chose. En fait t'es assez libre dans ta diète et c'est surtout de manger des aliments sains. C'est ça. Il n'y a pas d'aliments magiques. Non comme tous les gens du fitness je mange du riz, du poulet, des haricots, des choses comme ça. Donc comme nous. Tu peux l'inviter à manger puis moi aussi Elodie est d'accord. Pourquoi tu veux me faire des problèmes toi ? Non parce que souvent les filles elles sont caricaturées, elles ne mangent que de la salade pour avoir des corps, des jolis corps tu vois. Mais non en fait il faut manger exactement la même chose que nous. Des glucides le soir c'est toléré. Tu manges combien de fois ? Fast food ou alcool, bonbons, des trucs comme ça par semaine ? Pareil ça dépend des périodes je suis assez ouverte sur ça. Parfois je... 6 fois par semaine ? Non 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 dans l'autre sens. Parfois je ne fais pas d'écart pendant 2-3 semaines ça peut m'arriver parce que j'en ressens pas du tout le besoin. Ok donc en fait t'es très sérieuse au niveau de la diète et tu te cheats seulement quand t'en ressens le besoin. Oui c'est même pas ça, c'est plus quand je suis avec des amis, la famille, des choses comme ça. Mais sinon toute seule je vais pas chercher de pizza ou des choses comme ça. Non je suis toute seule hein. Ça m'arrive pas mais tout seul. Nous on est tombé dedans vous savez tout ce qui est fast food c'est une drogue. Mais c'est vrai que c'est mieux de se garder ce moment là pour avoir une vie sociable. Nous on fait quoi ? Nous on est des brins d'accord ? On fait de notre mieux. Encore encore on a dit on faisait toute la ligne. Allez jusqu'au bout tu peux. Si si tu peux tu peux serre les dents pense pas. Une rep à la fois. Allez pousse. Bien. Laisse pas tomber le genou. Bien. Ah mais lui chauffe-le. Dis lui qu'il y a que 24 kilos dans les mains. Ah il a pris les 24 en plus. Ah ouais ça fait ça bien. On va le faire jusqu'au bout. Encore 2-3 max. Ah non. Voilà. C'est même pas le poids de ta mère. Elle fait... Non elle est un peu plus long. Bah ouais. Bah tu dois être capable de soulever ça. Vu ce que t'as fait avec. Au niveau de tes habitudes d'entraînement. Nous les mecs j'en vois beaucoup qui s'entraînent à plusieurs tu vois. En groupe de potes. Les meufs j'en vois peu. C'est dû à quoi ça ? Est-ce que toi tu t'entraînes avec quelqu'un ? Non je m'entraîne toujours tout seul. Je déteste m'entraîner avec quelqu'un. Je fais une exception aujourd'hui. Et je déteste aussi m'entraîner sans musique. On suit ton programme. De toute façon on va pas être dérangeant. On va faire exactement ce que tu fais. Vous allez voir ça pendant cette vidéo les gars. T'as des amis qui s'entraînent avec d'autres filles ou pas du tout ? C'est rare. Alors mon entourage s'entraîne tout seul. Et à part sur les garçons et filles c'est un peu plus compliqué aussi. Ce que je voulais dire par là c'est qu'on voit beaucoup des groupes de mecs s'entraîner ensemble. Ils font le même programme. Mais on voit pas beaucoup de groupes de filles s'entraîner ensemble. Après peut-être qu'on est dans la campagne nous et qu'on voit pas tout ça. Dans les grandes villes peut-être. J'estime que même entre mecs moi je sais que je m'entraîne mieux quand je suis tout seul. Quand on va s'entraîner à deux je sais que je vais vouloir te parler. Je vais allonger les temps de repos. On va faire de la merde. Moi je vais vouloir l'impressionner. Je vais vouloir faire ses charges aussi. Quoi qu'il arrive c'est mieux de s'entraîner seul. Vous devez suivre votre propre programme. C'est surtout pour essayer de comprendre les filles. Pourquoi on voit des mecs s'entraîner en groupe mais pas les filles. C'est plus Amélie que vous pouvez nous répondre là-dessus. Parce que les mecs je pense qu'ils aiment bien s'impressionner entre eux tu sais. Ils disent qu'ils aiment pas de bien t'entraîner avec moi. Comme s'ils font des grosses barres il y a l'impression qu'on peut être content tu vois. Ouais plus c'est un délire d'égo de se soulever le plus lourd. Je pense que c'est un délire d'égo aussi. C'est vrai qu'elles s'entraînent dans une petite salle indépendante. Tu as 4 personnes. Non il y a un peu plus de monde mais il y a des femmes. Mais en fait il y a surtout un espace où il y a beaucoup de cours collectifs. Du coup t'es pas sujet à te comparer. C'est de la zumba des choses comme ça et c'est pas forcément vous l'aider. Et c'est vrai que je me vois pas forcément retourner dans un fitness park. Ne dis pas ça on est en sponsor. Déjà les gars vous avez un mois offert avec le code fitness fusion si vous vous inscrivez à fitness park. C'est une superbe salle. Si vous êtes une fille vous pouvez vous entraîner toutes nues. Personne ne vous regardera. Faut qu'Amélie incite les à s'entraîner. Non pas du tout. Mais en vrai un conseil pour les filles. Plus trouver une salle où c'est calme. Quelque chose d'assez familial oui je pense qu'il y en a encore un petit peu partout. Un petit peu orange bleu. Mais t'as eu de mauvaises expériences pour dire ça ou pas dans d'autres salles ? En particulier mais c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde peu importe l'horaire de toute façon. S'entraîner un basic fit c'est pas la meilleure expérience. Ouais basic fit faut pas comparer mais là regarde. Les mecs qui viennent faire des rencontres ils viennent pas s'entraîner. Je pourrais te dire ça à la fin de la séance mais c'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup plus calme. Moi chez KN1 je vois les filles elles s'entraînent il y a personne qui les regarde. J'entends pas des gens dire ouais regarde la fille t'en parle pas tu vois. Après quand tu vas à Fitness Park tu sais que les mecs ils viennent pour s'entraîner. C'est une salle de go muscu tu vois c'est pas comme basic fit. Si vous avez des objectifs à aller à Fitness Park. Si vous voulez plus un lien de rencontre c'est clair c'est pas basic fit. C'est ça. Est-ce que toi tu as une anecdote à nous partager justement là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des démarches reloues en salle. Tu as peut-être fait des essais à basic fit. Une fois parce que je m'entraînais tard vers 21h30 je débute seulement la séance. C'était une salle 24 24. Du coup j'étais repartie tard et il y a quelqu'un qui m'avait suivi en voiture. Et du coup le lendemain forcément j'étais allé voir le mec qui était à l'accueil à basic. Il avait bloqué sa carte etc. Après en soit tout ça tu peux l'avoir aussi en dehors des salles de sport. Tu peux te faire suivre n'importe où. On n'est pas une chaîne de relations tout ça mais essayer d'avoir des approches plus fines. Bah ouais. À la limite pour s'assurer au squat. Ah non tu vas passer pour un pied. Tu peux t'assurer. Non tu sais très bien. Il n'y a pas un exercice qu'on peut assurer une fille sans te s'apparer. À la limite à la presse peut-être. À la presse c'est mieux. Ouais avec les mains voilà. Gardez de la distance. Allez pas la suivre. Dernier exercice Amélie. Ouais mais c'est étrange ce truc là ça me perturbe. J'arrive pas à me mettre. Je sais que t'avances un petit peu Pierre. Là elle est très bien. Les genoux ils sont niveaux. Ça fait mal en fait ce truc là. Alors après tu peux avancer un peu le siège. Ça sera peut-être mieux. On est autour de l'entraînement. Moi j'aimerais bien lui demander c'est quoi le muscle qu'elle préfère travailler. C'est compliqué ça comme question. On a toujours un jour où on est content d'y aller. Moi je parie sur les jambes. Franchement moi c'est les jambes que je suis content de faire. Pas forcément. Oui j'aime bien faire les jambes mais c'est disant ce qui me demande beaucoup d'énergie. Donc je sais quand c'est le jour des jambes je suis contente mais je vais être épuisée après. Et non j'adore faire les épaules. D'ailleurs vous avez l'Instagram de Amélie si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Comment elle s'entraîne maintenant vous le savez. Elle me voit à quoi je ressemble en tout cas. Non mais physiquement c'est aussi pour ça là. Ah oui. T'es beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que le fait de t'afficher comme ça sur Instagram t'as des demandes particulières. Nous on sait qu'on a plein d'hommes qui viennent nous voir en DM pour nous demander des demandes insolites tu vois. Pote qui est une fille est-ce que ça t'arrive souvent ? Est-ce que c'est relou ? La pire demande qu'on ait pu te faire. La pire demande c'était d'envoyer une culotte sale je crois. Et les mecs ils sont timbrés. Pour que sa nana la porte et qu'il fasse l'amour après. On adore les réseaux. Et bah du coup t'en penses quoi des réseaux ? Pourquoi tu continues ? Est-ce que t'as un business en relation avec le fitness pour montrer ton corps tout ça ? Oui et non. J'ai quelques partenariats. Après même si j'ai quelques personnes qui me suivent en soi. Ma vie c'est pas la vie réelle. Et je sais très bien faire la part de choses entre la vie réelle et justement les réseaux. Est-ce que t'as jamais pensé à monétiser ton contenu ? En travaillant avec une marque ? En vendant des programmes ? En ouvrant un Onifa, un MIM, un truc comme ça ? Le problème de ces plateformes c'est que tu t'exposes et ça peut te retomber dessus plus tard. Et à la base en plus ces plateformes là c'était dédié au sport. C'était justement pour que des coachs vendent des programmes, des choses comme ça. Et ça a complètement dérivé. C'est ce qui marche le plus. Est-ce que tu penses que juste en montrant tes résultats physiques sur Instagram etc. ça sexualise un peu les photos etc. Ou c'est juste pour montrer tes résultats tout ça ? Alors ça sexualise forcément parce que dès que t'as une nana un peu bien foutue tu vois tout de suite les mecs se réveiller. Toi t'as plus une communauté d'hommes ou de femmes ? D'hommes clairement d'hommes. Je pense que les statistiques si j'ai 10-15% de nanas c'est bien. Est-ce qu'il y a un modèle fitness par exemple que tu suis à qui t'aimerais bien ressembler ? J'en ai pas en tête mais j'admire les nanas qui sont vraiment énormes pour le coup. J'admire le boulot même si c'est pas forcément mon objectif d'y ressembler. mais j'aime bien les nanas avec des grosses grosses. Genre wellness. Wellness c'est quoi ? C'est bikini ou c'est un peu au-dessus ? Non c'est au-dessus justement de bikini. Et ça c'est dans le futur ? C'est quelque chose que t'envisagerais ? Au niveau des compètes non pas forcément. Mais dans le physique j'aime bien. Parce que pour arriver à ce stade là moi je connais pas trop. Mais tu devrais te charger pour atteindre ce niveau. Ouais je sais qu'il y a une étape à franchir. Après pour moi si tu passes ce cap et tu vas faire des compètes déjà. Sinon ça c'est pas vraiment d'intérêt. Donc pour l'instant ça t'intéresserait pas forcément mais... À l'instant t là en ce moment là. Bon Amélie je pense qu'on va conclure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu as un petit mot à leur dire avant ? Est-ce que tu veux placer ton Instagram ? Non je suis pas là pour faire du placement de produit pour mon Instagram. Ou la visibilité ou quoi que ce soit. On le met quand même dans la description les gars. C'est plus le côté fun. Merci d'avoir regardé la vidéo en entière. On n'oublie pas. Le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu. S'abonner. Les codes de réduction. Là je donne tout les gars. Moins 25% sur Iron Mill. Code Fusion 10 sur Broadway les gars. Meilleur complément alimentaire du marché. Les TWM si vous voulez vous entrainer comme Pimousse ou comme DJO. Ou sinon il y a des programmes personnalisés sur fitnessfusion.fm. On a tout à choisir ce qu'ils veulent. Débutant, intermédiaire, avancé. Bon merci les gars. C'était Fitness Fusion. Force. Et fun. Et fun. C'est rapide.